Sud Radio Média, 10h10h30, Valérie Expert, Gilles Ganzemann. Bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez pour l'émission Média, bonjour Gilles. Je danse sur le nouveau jingle. Oui, vous dansez, c'est bien, j'attends la Corée. Notre invitée aujourd'hui, Nathalie Lévy, bonjour, vous êtes journaliste, on vous connaît évidemment depuis un certain temps, BFM, sur France 5 également, c'est à vous. Et puis depuis l'année dernière, vous étiez venu nous en parler, vous êtes sur Canal+, en clair, avec l'émission En Aparté du lundi au vendredi à 20h35, c'était le démarrage. Donc un an après, on a eu envie de vous recevoir, c'est une nouvelle saison qui revient à partir du jeudi 15 septembre. Vous avez reçu 130 invités déjà, on va en reparler avec vous. Et puis votre livre et votre engagement, je rappelle votre livre Courage au cœur et sa cadeau, paru aux éditions du Rocher, et puis cet engagement sur les aidants, très important, et vous êtes toujours là. C'est invisible. C'est invisible, absolument. Ceux qui sont aux côtés des personnes âgées, des personnes malades, dépendantes. Ça peut être un enfant handicapé, tout ça. Il y a les aidants familiaux et les aidants professionnels, mais on en parlera peut-être. On en parlera effectivement. Gilles, on fait un point audience cette semaine. Bah oui, c'est la rentrée des émissions redémarrent. Donc on voulait un peu savoir, et bien hier soir, vous savez ce qu'a cartonné ? Mask Singer ! Ah oui, en hausse, non seulement ils ont plus performé que la semaine dernière, en hausse, ils ont fait 3 271 000 téléspectateurs. Ils ont même battu le téléfilm de France 3. On sait que c'est très dur. En règle générale, le téléfilm de France 3 arrive en tête. Et bien non, ils ont battu Mask Singer en premier. Vous avez regardé un peu Mask Singer ? Non, Mask Singer a battu France 3. Vous avez regardé ? Vous savez qui était dans le génie ? Non, pas du tout. C'était Yoann Riou. Et Yoann Riou, il a tellement ri et tellement... Ils l'ont trouvé tout de suite. Ils l'ont trouvé tout de suite. Vous avez regardé ? Votre fille regarde ? Pas du tout. Pas du tout. On est plus série et Marvel en ce moment, mais on va s'y mettre. Vous avez regardé Cheyulc ? Absolument. Cheyulc, ce n'est plus ? Ça y est. Ça vous plaît ? Je démarre à peine, mais c'est pas mal, ouais. Vous avez regardé ? Non, je n'ai pas encore regardé, mais je trouve ça... C'est pour mettre une femme en super-héros parce que c'est la mode. C'est vrai. Mais l'univers Marvel, elle est en plein dedans. Ah bah oui, c'est tout. Quel âge elle a, votre fille ? Elle a 9 ans et demi. Elle est jeune, elle est jeune, mais elle a un papa qui est déjà grand spécialiste de la question. Donc il faut s'y mettre. Ah oui, c'est vrai que chez les gamins de cet âge-là, Marvel, c'est un carton absolu. Absolue. Et j'ai un petit filleul dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, Antoine, je l'embrasse. Et donc je lui ai acheté, je vous dis tout, le dessus de l'huile Spider-Man, la montre Spider-Man, les chaussures Spider-Man. Ah bah oui, le marchandaisie est terrible. Mais la maman m'a interdit le cartable. Donc voilà. Elle a bien fait. Vous me l'auriez interdit aussi ? Écoutez, oui. Très sincèrement Valérie. Vous regardez quoi, vous ? Je regarde plutôt du long, en tout cas après coup, parce que je vais en salle bien sûr voir les films qui sortent et les films des invités qu'on va recevoir. Donc je suis quand même très présente dans les salles obscures, en petit comité, j'ai vraiment ce privilège-là. Après, une fois que je suis à la maison, j'ai moins le temps de regarder, mais on a une sorte comme ça de rituel, de religion, j'allais même dire. À la maison, chaque vendredi soir, regarder un film en famille. Et ça va de Louis de Funès à Gérard Horry en passant par l'univers Marvel. C'est vraiment une sorte de parenthèse familiale avec des classiques. Et quand vous êtes en projection de presse, puisque ça s'appelle comme ça pour nos auditeurs, les journalistes voient les films avant en comité restreint dans les cinémas. C'est compliqué parce que vous êtes connue, donc vous ne pouvez pas partir si vous trouvez de film chiant. Absolument. Bien vu, Gilles. On ne peut pas partir, donc on... Parce qu'on se dit « Ah, merde, elle est partie ! » Enfin, Gilles, le mot. Non, on ne le fait pas parce qu'il y a un travail collectif, il y a un respect aussi à la fois des équipes qui travaillent dessus, et puis bien entendu de l'artiste qu'on va recevoir. Alors oui, c'est vrai, il y a pas mal de films que je n'ai pas forcément ressenti, je n'ai pas adhéré, je n'ai pas aimé, je n'ai pas été séduite. Heureusement, il est arrivé d'innombrables fois que ce soit l'inverse. Et on regarde jusqu'au bout parce que d'abord, on n'est pas à l'abri d'une surprise, et puis on regarde jusqu'au bout parce que c'est le bloc qui veut ça. Je suis très respectueuse à la fois de ma mission, de l'engagement, et du travail, encore une fois, collectif qui est fourni. Un film, c'est un travail parfois de deux ans, c'est un investissement colossal. On sait bien effectivement la difficulté aussi du secteur, donc on va au bout. C'est Gilles, Gilles, donc... Vérit, qui dit Massinger en tête, dit cauchemar en cuisine pour Masterchef. Bravo. Et oui, ce n'est pas une très très bonne audience, une baisse importante. Ce n'est pas très rassurant pour la suite du service. C'est-à-dire, ils sont arrivés en quatrième position ? 1,552,000 téléspectateurs. Vous vous rendez compte, TF1 fait 2 millions de téléspectateurs en plus. Ils arrivent en effet quatrième derrière TF1, France 3 et M6. On recevait hier Agathe Lecaron. On verra les chiffres du replay. Et pour finir, juste un petit point. Quotidien est arrivé en tête, ça a bien marché avec Elisabeth Borne. 1,8 million et 1,573,000 pour Touche pas à mon poste. Vous n'avez pas beaucoup de politique en apporté ? Non, on n'en fait pas du tout. C'est un parti pris. C'est un choix, oui. C'est un parti pris. Cet écrin, pour l'instant, est dédié aux artistes, aux personnalités, aux sportifs, bien entendu, les chefs. Voilà. Et on va voir. On va voir. Tout est possible. On ne ferme pas la porte. Mais pour l'instant, ça a été un choix éditorial de ne pas aller sur ce territoire-là. Sachant qu'on était dans une année, évidemment, de présidentielle, de législative, une année électorale, qui en avait de toute façon partout. Et qu'on ne pouvait pas apporter davantage, nous, sur ce territoire-là. Vous avez eu des demandes ou pas de politique ? Oui. Qui ? Non, je ne vous dirai pas. Non, mais vraiment ? Oui, oui, oui. Et pourquoi n'y a pas à dire ? Bon, parce que je ne suis pas sûre qu'ils aient envie que ça sache. Et puis, je ne vois pas ce que ça peut apporter. Mais oui, la nouvelle génération des politiques, ils ont envie. Et puis, c'est vrai que ça vient plutôt de là. Oui, c'est un indice. Vous avez un droit de veto sur les invités, par exemple, Éric Zemmour voudrait faire un aparté ? Alors, ça ne s'est pas posé, très sincèrement, ça ne s'est pas posé. Je ne ferme aucune porte. J'ai envie de recevoir tout le monde, parce qu'on est dans une matière, l'humain, qui est très malléable. Donc, on peut tout questionner. On a des affinités ou des envies, donc il y a des gens que vous n'avez peut-être pas du tout envie de recevoir. Non, j'ai des affinités, oui, mais je n'ai pas de rejet d'emblée, ou en tout cas en amont, je n'ai pas de rejet comme ça. Je suis plutôt curieuse, c'est plutôt constitutif de ma personnalité d'avoir cette envie, ce sens de l'autre, j'espère. Et donc, au contraire, ça peut nous donner autre chose à voir de ces gens-là. On va reparler d'un aparté dans un instant, Gilles Lezapping. Sud Radio Média, l'instant Zapping. Je vous ai refait un petit dérancheur. C'est la nouvelle qui a bousculé les chaînes d'un fois hier. Il était à peu près 23h30 quand on apprenait la mort de Mikhail. Je me suis entraîné, ça n'a pas marché. Donc, Mikhail Gorbatchev. C'était bien, bravo. Oui, que voulez-vous. Alors, russe, sixième langue. Alors, si les hommages ont loué, évidemment, vous en avez parlé d'ailleurs dans votre débat, la perestroïka et la fin de la guerre froide. La comédienne Machameri, d'origine russe sur BFM, elle a précisé que la perception de Gorbatchev en Occident n'est pas la même qu'en Russie. Mikhail Gorbatchev était un homme qui a été à grand espoir pour l'Occident parce qu'il était assez élégant, assez charmant et qu'il rassurait l'Occident. Il était très différent de tous les dirigeants soviétiques qui avaient précédé. Mais en vérité, les Russes ne l'aimaient pas. Les Russes trouvaient qu'il avait une sorte de mollesse et surtout, il n'a pas eu le courage de dissoudre le Parti communiste. Le courage qu'a eu Yeltsin après. Et finalement, si vous posez la question aujourd'hui aux Russes, ils n'ont pas une vision très positive de Gorbatchev. C'est nous qui l'avons. Nous, en Occident, parce qu'on se disait, ça y est, ils vont s'ouvrir, ça va. Et la perestroïka a été une véritable catastrophe pour les Russes. Ça a été la misère partout. On ne trouvait plus rien à manger, plus rien dans les magasins. C'était vraiment épouvantable. Quand il y a une nouvelle comme ça, ça ne vous manque pas l'info ? Et de dire, ah là là, j'aurais bien aimé ce matin y être ou faire un an. L'info, vous n'avez pas de BFM ? Non. Vous voulez que je vous dise sincèrement non ? Non. Vraiment. Je me demande même si je n'en fais pas un rejet, s'il n'y a pas quelque chose d'épidermique. C'est-à-dire que vous coupez, par exemple, pendant l'été ? Non, 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 pas du tout. Je lis tout, la presse, beaucoup, effectivement, sur les réseaux sociaux, beaucoup les sites d'information, etc. Mais je n'ai plus envie d'être dans le dur, dans cette espèce de machine qui, pour moi, fait un peu... Voilà, c'est un peu une machine à broyer. C'est un peu, on est un peu dans un hamster, comme ça, dans une roue qui ne s'arrête jamais. Vous pourriez avoir un regret en vous disant, il y a quand même des infos que j'aurais aimé traiter, non. Non, je crois que c'est encore trop tôt, peut-être dans 3-4 ans. Avec du recul, vous dites que vous avez été malheureuse à BFM ? Non, j'ai été très heureuse jusqu'à, je pense, la crise des gilets jaunes. La crise des gilets jaunes a marqué pour moi un coup d'arrêt, vraiment, avec l'information en continu. Pourquoi ? Il y avait surchauffe, il y avait une manière de fabriquer, de raconter cette information, comme ça, très répétitive, de manière assez excessive, je dois dire, qui ne me correspondait pas, qui, éditorialement, était très loin de ce que je voyais, de ce que je lisais par ailleurs, et dont je me distançais, et je n'arrivais pas nécessairement à faire entendre mon point de vue. Et oui, je crois que ça a marqué vraiment un coup d'arrêt. Il y a eu les attentats, bien entendu, Bataclan et puis les terrasses, dans le même temps, quasiment. Ça avait déjà été assez... Oui, j'avais été très ébranlée, j'étais sur site à deux reprises, j'avais été très ébranlée. Voilà, je pense qu'il y a eu comme ça une succession d'événements très lourds, et c'est vrai que, ben voilà, je suis partie d'Europe 1 en milieu de Covid, pour ainsi dire. On a fait l'antenne à domicile, chacun d'entre nous, vous vous en souvenez évidemment, et je pense que voilà, j'étais dans la bonne cadence pour m'arrêter. C'est aussi la rentrée des profs, vous savez, aujourd'hui. Et hier, dans C'est à vous, il y avait l'interview d'un prof de banlieue qui se restreint sur le programme de peur des représailles. C'est un témoignage édifiant dans C'est à vous, hier, sur France 5. Et c'est arrivé à quelques collègues qui, au bout d'un moment, passaient très vite sur certains points du programme, quel que soit l'enseignement. On parlait de la Shoah, notamment. Oui, alors l'occurrence, en histoire, bon, voilà, parce que c'est souvent un sujet explosif, le darwinisme, quand en physique on aborde des points d'astronomie, enfin bon, ou l'improduction sexuée, bon, il y a des collègues qui passent assez vite parce qu'eux, ils ne sont pas très à l'aise là-dessus, et effectivement, ils se censurent. C'est incroyable de se censurer sur la Shoah. C'est terrible. Je n'ai pas tout entendu, la voix a été... Oui, la voix a été édifiée, parce qu'il ne veut pas se reconnaître. On en est là aussi aujourd'hui, c'est-à-dire que sur ces sujets-là, il y a une terreur qui s'est installée. On est véritablement dans cette crise morale de nos sociétés, qui est très grave. Ça va de mal en pire. Et vous savez, je suis aussi la marraine d'une association qui s'appelle Lecture pour tous et d'un festival qui s'appelle Des livres des artistes, où on voit qu'en France, encore 7% de la population de 18 à 65 ans est illettrée. C'est grave, je pense que lire, c'est vivre dans la lumière. Quand on n'a pas une famille qui a une bibliothèque dense ou qui vous éveille à ça, il faut empoigner le livre, Charles Péguy, Romain Garry, que sais-je, des choses accessibles, bien sûr. Même des livres d'auteurs plus contemporains, même des livres d'artistes, de personnalités. C'est ce qu'on donne à voir avec cette association et François Smadja, qui en est la présidente. Parce que si on ne lit pas, si on ne vit pas dans la lumière, voilà l'obscurantisme, il est à nos portes et dans nos bancs d'école. S'attaquer à la connaissance, c'est le propre des islamistes et des terroristes. Exactement. Valérie, je vous propose 200, mais après la pub, par contre, on doit lancer la pub à un certain horaire. On faut lancer la pub. Et notre invitée aujourd'hui, Nathalie Lévy, que vous retrouvez en aparté du lundi au vendredi. On ne vous voit pas, Nathalie Lévy, on vous entend. C'est le principe de l'émission. 20h35 en clair, sur Canal+, deuxième saison, 130 invités déjà. Gilles, on termine... Elle peut faire l'émission sur vêtements. Absolument. Allez, on termine rapidement le zapping. Allez, rapidement le zapping. Hier, dans Touche pas à mon poste, je ne sais pas si vous avez regardé, Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, il est revenu sur une affaire qui, je pense, va continuer à faire du bruit. Un spectacle que ferait Jean-Marie Bigard avec le controversé Dieudonné. Et il y a déjà eu beaucoup de places vendues, plus de 38 000 places. Je vous ai choqué, je vous ai énervé. Non, mais je croyais que ça n'avait plus lieu d'être. Je croyais qu'il avait renoncé. Il a renoncé, mais sa productrice qui était en plateau, essayé d'extraire, je vous fais entendre, Explique qu'il risque d'y être contraint. Exactement. Il faut savoir que Jean-Marie et Dieudonné avaient préparé ce spectacle déjà depuis des années. C'était un spectacle qui était prévu. Le titre s'appelait « Foutu pour foutu » et c'était un visuel que Dieudonné avait fait. Donc, tout venait déjà de Dieudonné il y a deux ans. Il faut savoir que Jean-Marie est très gravement malade. Dieudonné aussi. Et en fait, ils ont voulu se rassembler tous les deux parce qu'ils savent que c'est leur dernier spectacle. C'est incroyable ce que vous nous dites là. Mais non, c'est la vérité. Autrement, je ne dirais pas ça. Vous avez le droit de dire ça ? Mais bien sûr. Je veux dire, je ne voudrais pas avoir une productrice comme vous. Parce que je suis défendue par quelqu'un comme vous quand on est artiste. Incroyable de dire ça. Non, mais c'est surtout qu'elle explique qu'il y a un contrat qui a été signé et qu'il pourrait devoir de l'argent. Elle capitalise sur leur mauvais état de santé. C'est l'antichambre. C'est ça, c'est le pouvoir de la mort. C'est quand même assez dingue, non ? Absolument étonnant. Nathalie Lévy, un petit et gros coup de cœur pour vos interviews dans Gala cet été. C'était très chouette. Oui, parce que l'été, on lit. On ne voit pas que l'été. D'ailleurs, Gala, Paris Match et autres journaux. Et c'est vrai que... Moi, je pensais que vous n'étiez que sur le dernier des pentes. Pas du tout. C'est vrai que c'était très touchant. Un rendez-vous... Vous avez l'art de confesser, et de faire parler les gens, en tout cas. Merci, ça me touche infiniment. Si, si. Et en aparté, c'est un petit peu le principe aussi de cette émission. On la connaissait avec Pascal Claque. Vous avez raconté que vous vous êtes dit, quand vous avez appris que Canal+, vous l'avez relancé, que c'était pour vous. Et vous l'avez eu. Voilà. Quelqu'un demande, un auditeur demande si vous avez fait des castings pour La Voix. Non, pas du tout. Je l'ai dit déjà. Et absolument pas. J'ai discuté avec la direction, et puis les producteurs, à proprement parler de l'émission, qui m'ont testée, entre guillemets. On a commencé par un café, dans un café. Et puis, ce qu'ils m'ont raconté a posteriori, c'est qu'au fil de la conversation, ma voix s'était posée. J'étais plus dans le truc vindicatif, très info, comme ça, un peu survolté. Et puis, du coup, ça s'est transformé en déjeuner, notre rendez-vous. Et là, ils ont commencé à apprécier. Et ils ont noté, de toute évidence, ma capacité à me ajuster, à me moduler, etc. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Est-ce que c'est comme dans votre rêve, alors ? Maintenant, au bout d'un an, est-ce que... 130 personnalités, on peut... Plus de 130, effectivement. Plus de 130. Il y a, en gros, 3 millions de visionnages sur My Canal. C'est une émission qui est beaucoup regardée en replay. En replay, absolument. Donc, Marina Feuys, Fanny Ardent, Tony Parker, Pierre Ninet, beaucoup de comédiens, mais Jean-Paul Gauthier, également, Auchy, c'est... Camille Lignac, chef, démasqueteur. C'est vraiment très large. Très éclectique, très intergénérationnel, très patrimonial aussi. Très élégant, j'espère. Et effectivement, c'est un privilège de pouvoir porter ce format, d'avoir accès à toutes ces personnalités, à tous ces talents, à toute cette diversité. Non, c'est un vrai cadeau, cette émission. Je prends un plaisir inouïe à la fabriquer avec une équipe sublime de plus de 20 personnes qui travaille vraiment... Ça ne manque pas, personne ? Oui, parce que vous savez, il y a... C'est ça, c'était ma question. C'est comment vous la préparez ? On la prépare très en amont, parce qu'à partir du moment où on cale un invité, pour dire les choses très simplement, on se met en chauffe. Et comme des détectives privées, une équipe travaille à avoir à la fois les bons éléments factuels, les éléments, les objets, etc., les bons livres, tout ce qu'ils aiment, leur goût culinaire, les voyages qu'ils ont pu effectuer, les sites qu'ils aiment, parce qu'on propose cette baie vitrée qui est comme un balcon dans l'émission. Donc voilà, on se renseigne. C'est un travail vraiment minutieux, d'enquêteur, et sans approcher pour autant leur famille ou leurs proches, on va glaner des informations pour être au plus près de leur intimité. Vous n'allez jamais auprès des proches ? Quand on les connaît vraiment bien, si j'ai accès, moi, parce que je connais, ou si quelqu'un de l'équipe connaît bien un tel ou un tel, oui. Mais on est très respectueux de leur cercle, et ils aiment ça, ils en ont besoin. Donc on trouve largement de quoi se nourrir. Question bateau, votre invité préféré, celui qui vous a le plus touché, le plus ému ? Ce n'est pas bateau, parce qu'en fait, c'est hyper complexe. D'abord, je ne peux pas dire que j'en ai un en particulier, même si j'ai un top 4, top 3, top 4. Lynn Renaud, évidemment, parce que pour moi, il y a quelque chose aussi de filiale, si vous l'aurez compris, vous connaissez mon histoire. Évidemment, parce qu'elle a été très touchée, parce qu'il y avait quelque chose lors de la reconnaissance, mais de la reconnaissance aussi avec Amélie Nottombe, qui est venue pour premier sang. Et alors, cette femme est évidemment habitée, elle est d'une élégance rare. Et je ne sais pas, on s'est reconnue, je ne peux pas vous expliquer, c'est chimique, organique, mais il s'est passé ça. J'aime infiniment, et j'aimais déjà infiniment, Yvan Attal, pour qui j'ai une sorte d'amour depuis que j'ai 14 ans, qui est d'une élégance aussi rare, et puis qui est très futée, très affûtée, qui a aussi une forme de cynisme, mais qui est aussi très méditerranéen, donc très chaleureux, donc on s'est beaucoup amusé. André Dussolier, une culture immense, un raffinement, un charmeux, sans commune mesure, voilà. Dans la nouvelle génération, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Adèle Exarchopoulos, qui est glamour, qui est rock, qui est singulière, voilà, j'en ai d'autres, Cyril Lignac, qui est hyper gourmand, et généreux, voilà. Et à la fin de l'émission, vous leur faites un cadeau, Jérôme Commandeur a trouvé que vous lui aviez fait un cadeau de merde. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes d'accord ? Ouais, parce que l'idée, c'était quoi le cadeau ? C'était quoi le cadeau ? Je crois que c'était un bouquin, Un livre. C'était un livre. Ben oui, mais parce qu'on varie les plaisirs aussi. Vous savez, en aparté, c'est vraiment, on est chez soi. Donc, chez soi, on ne va pas refaire les travaux tous les ans et tout remobiliser du sol au plafond, vous êtes d'accord. Les cadeaux, quand on reçoit quelqu'un, on a parfois le cadeau anecdotique, qui est juste un cadeau clin d'œil. Parfois, on va avoir le cadeau qui, effectivement, on fait de l'effet. Voilà, c'est aléatoire. C'est aussi une manière, pour nous, de les provoquer un peu aussi. Voilà. De les faire réagir. De les faire réagir. Alors, cette nouvelle année, parce que quand on a reçu déjà autant d'invités, il faut se renouveler. Oui. Vous ne pouvez pas les recevoir deux fois. Si. Si ? Ah oui. Bien sûr. Attendez, vous savez, l'émission, elle fait à peine 30 minutes. Oui, c'est vrai. Vraiment. Tout confondu. Donc, on peut complètement, et ça va être d'ailleurs un plaisir et un petit défi aussi, de recevoir typiquement Virginie Effira de nouveau pour ce très beau film que j'attends de voir de Rebecca Zlotowski sur les enfants des autres avec cette histoire donc assez forte, je pense. Et Virginie Effira, on a travaillé sur quoi ? Sur 30% même pas de sa vie et de sa carrière. D'accord. Donc, il y a encore 70%. Valérie, on n'est pas 20, mais j'ai fait ma petite enquête et donc on va finir l'émission comme elle finit en aparté. Je proposais trois disques qui sont des chansons que vous aimez bien. Alors, j'ai Cat's on Tree. Ah oui ? Vous connaissiez ou pas ? Je ne connaissais pas. Je vous dis. La prononciation, je n'ai pas tout compris. Cat's on Tree, c'est un peu français. Toulousain, je crois. Please, please, please. Aussi, on peut finir avec Thunderbirds. Ah, Thunderglounds. Voilà. Fransia. Et je vous ai mis aussi Modern Love, David Bowie qui, vous voulez entendre pour finir votre émission, on fait comme en aparté. Voilà. Cat's on Tree, c'est Faustine, c'est ma petite Faustine qui rentre à l'école demain comme tous les enfants, bien sûr, à qui on souhaite une très bonne rentrée. LSD, c'est pour monter sur la table avec elle, danser. Et David Bowie, c'est iconique, c'est mythique. Attendez, je suis sur la reprise là. Allez, David Bowie. David Bowie, allez. C'est si enthousiasmant que mélancolique. Non, il y a tout dans ce morceau. Merci d'avoir été avec nous, Nathalie Lévy. Merci Valérie. Merci Gilles. Bonne nouvelle saison. Merci infiniment. On fera le bilan à la fin de la saison. Avec grand plaisir. Merci de votre accueil. Merci. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin. Merci.